Est-ce qu'un chrétien devrait être un employé modèle ? Beaucoup d'entre vous diraient peut-être « Oui, bien sûr, c'est même un super témoignage qu'on peut donner au monde de notre foi ! » Moi, je trouve amusant que les chrétiens qui répètent jusqu'à la nausée parfois qu'on ne doit pas se conformer au monde sont en général les mêmes qui nous encouragent à nous conformer aux exigences et aux désirs de notre patron. Donc, les entreprises, c'est pas le monde, c'est ça ? Bon, essayons de penser un peu la question du travail dans la Bible. Comme on l'a vu dans le poste au début de la semaine, le travail est au cœur du plan de Dieu pour l'humanité. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu crée l'homme, il lui donne une mission. Cultiver le jardin, le protéger et jouir des fruits de ce jardin. Si on comprend le jardin comme l'allégorie de notre monde, alors on comprend le plan de Dieu pour l'humanité. Son désir, c'est qu'on cultive cette terre, mais aussi qu'on la protège et qu'on puisse aussi en jouir de cette terre. On peut comprendre cultiver la terre au sens large. On cultive la terre quand on utilise les ressources de cette planète à notre avantage. On peut penser bien sûr en premier lieu à l'agriculture, c'est le plus évident, mais on peut aussi voir l'exploitation de toutes les sources d'énergie, le métal qui nous permet de construire nos immeubles, ou le minerai qui nous permet de fabriquer nos smartphones. Aujourd'hui, on est devenu tellement bon à cultiver que l'agriculture est gérée en fait par une fraction toujours plus petite de la population. Bref, cultiver, on gère pas mal. Mais pour ce qui est de protéger le jardin, par contre, on se rend compte de plus en plus qu'on est en train de merder sérieusement. Mais aujourd'hui, j'aimerais insister sur la dernière partie de notre raison sur terre. Bien sûr, on est sur terre pour la cultiver. Bien sûr, on doit prendre soin de cette terre. C'est l'enjeu écologique. Mais dans tout cela, on ne doit pas perdre de vue qu'on est aussi appelé à jouir de notre travail. Je suis sûr que vous avez déjà joué avec vos proches à vous poser cette question. « Hé, toi, si tu gagnais au loto, tu ferais quoi ? » Mais moi, j'aimerais vous poser cette question à vous. Si vous, vous gagnez au loto aujourd'hui, est-ce que vous quittez votre emploi ? Attention, je ne vous demande pas si vous arrêtez de travailler, ok ? Je vous demande si vous quittez l'emploi que vous avez actuellement. Parce que, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, près d'un Français sur deux déclare souffrir au travail ? Souvent, on pense que, vous savez, on pense que le travail, c'est une conséquence de la chute, qu'avant la chute, on glandait tranquillement dans le jardin. Mais on se trompe, en fait, le travail était là bien avant. Dieu, dès qu'il crée l'homme, il lui donne un travail. Ce qui est une conséquence de la chute, par contre, c'est la souffrance au travail. Avec la fameuse phrase, « Maintenant, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » Alors, si nous, en tant que chrétiens, on veut faire avancer le royaume de Dieu, donc faire reculer les conséquences de la chute dans notre monde, alors lutter contre la souffrance au travail, ça devrait être un axe majeur de notre action en tant que chrétien. Et pourtant, c'est quand la dernière fois qu'à l'Église, vous avez parlé de la souffrance au travail ? Aller où l'Église quand les gens ne peuvent plus vivre dignement de leur travail ? Aller où l'Église quand notre système économique laisse sur le carreau 7% de chômeurs ? Aller où l'Église quand de nouvelles lois arrivent et permettent aux entreprises de toujours plus malmener leurs employés ? Aller où l'Église ? Aller où ? Aller où ? Ah, comment ? Ah oui. À la manif pour tous, évidemment. Attention, le week-end, le lundi, hop, 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 on retourne au travail et on se laisse exploiter sans rien dire. Tu souffres ? Mais arrête de te plaindre ! Dépose tes souffrances à la croix et retourne bosser ! Attendez, c'est l'Église de Jésus-Christ ou c'est l'antre du capitalisme ? Ne vous conformez pas au monde, tenez-vous droit, on nous répète ça en permanence ! Mais ça vaut seulement pour ce que vous faites de vos organes génitaux. Pour tout le reste, on est bien conformes, nez craindre, braves gens.